Il est 12h16, lire la politique, c'est François Bazin qui nous fait le plaisir d'être là aujourd'hui et qui reçoit Jean-Pierre Soisson pour son livre « Hors des sentiers battus » chronique d'une vie politique 1962-2012 et c'est aux éditions Fallois. Bonjour Jean-Pierre Soisson. Bonjour. Vous publiez donc un beau livre aux éditions de Fallois. Finalement tout est dans le titre « Hors des sentiers battus » sous titre « Chronique d'une vie politique » 1962-2012, 50 ans d'action politique. Vous avez été député pendant 44 ans, maire pendant 28 ans, vous avez travaillé avec 5 présidents, vous avez été ministre de Chirac, de Barre, de Rocard, de Cresson, de Pérégau-Voix. Vous avez été président deux fois du conseil régional. Vous dites dans votre livre, tout au début, « Je suis l'un des derniers survivants d'une époque révolue ». En quoi cette époque révolue ? Parce que je crois que les Français changeront plus souvent d'hommes politiques. Comme devant leur télévision, ils appuient sur un bouton et on passe à une autre chaîne. Il n'y aura plus de parlementaires élus près d'un demi-siècle comme moi ou de maires pendant 30 ans au Cerf. Je crois que tout cela est terminé, que je suis l'un des derniers survivants d'une époque qui a été une période heureuse pour moi, de la Vème République. Puis je crois qu'on va aller vers une modification du mode de scrutin. Je crois que de plus en plus, le scrutin de liste l'emportera sur le scrutin d'arrondissement, le scrutin uninominal qui a fondé la Vème. Et qu'à ce moment-là, les relations humaines entre un député, un élu et ses électeurs seront moins importantes et compteront davantage le poids politique des États-majors. Il y a dans votre livre, on sent une forme de nostalgie. Est-ce que cette nostalgie vous conduit à des regrets ? Il y a une nostalgie parce que j'ai vécu une vie politique extraordinairement heureuse. Heureuse. J'ai approché les plus grands. J'ai eu une chance formidable. J'ai été formé par Edgar Ford. Giscard m'a choisi pour être l'un de ses lieutenants. J'ai été séduit par François Mitterrand. J'ai été l'un des plus proches de Raymond Barre. Et j'étais le ministre du Travail de Michel Rocard. Non, je n'étais plus. La coupe est pleine. J'ai travaillé avec les plus grands. Et on racontait pour moi davantage ce commerce, comme on disait autrefois, des hommes, que finalement l'action politique. L'action politique, ça a été pour moi le commerce des hommes. On a le sentiment, à vous lire, qu'il y a deux personnes avec qui vous aviez le plus d'atomes crochus, qui vous ont le plus... Je ne parlerai pas du mot séduit, mais intéressés, c'est Barre et Rocard. Deux personnes qui ont échoué, finalement. De Barre, j'ai été très proche. Très, très proche. J'avais créé pour lui un groupe de jeunes parlementaires de la majorité d'actions et de propositions. Et on l'a suivi dans toutes les difficultés et le différent et l'opposition avec l'égoliste et avec le RPR. Et Barre était un type... était un homme fantastique. Il a voulu, par exemple, entrer au club des 100. Je voulais faire entrer au club des 100. À table, Barre, accrocher toujours sa serviette autour du cou. Et c'était quelqu'un qui était... qui avait une rigueur tout à fait extraordinaire. Ce n'est pas un homme politique. Ce n'est pas un homme politique. C'était... Il est allé à l'écart de la politique. J'ai un souvenir de Barre extraordinaire. Je suis pour la France... J'ai toujours été pour la France du Grand Large, celle qui s'ouvre sur le monde. Et j'avais organisé une rencontre à la mairie de Feur de France entre Aimé Césaire et Raymond Barre. Raymond Barre arrive et lui dit, nous sommes deux îliens. Moi de la Réunion, vous de la Martinique. Deux îliens avec la culture de l'universel. Et ils sont partis... On est en pleine campagne présidentielle. Pas un mot. Pas un mot. Ils sont partis sur la culture ancienne des îles grecques. Sur ce qu'elle avait pu apporter à la culture de l'humanité pendant une heure et demie. Prodigieux. Vous écoutez, on a l'impression que pour vous, on ne peut pas être un homme politique, un grand homme politique, si on n'est pas vraiment de quelque part. Vous, vous êtes d'Auxerre. Votre terre d'élection, c'est la puiser. C'est dans ces lieux-là que vous trouvez les idées, les ressources, les... Je n'aurais jamais conduit une carrière politique. Je ne me serais jamais présenté en dehors de ma ville et de ma région d'élection. Jamais. Donc, ma... Les racines, ce sont effectivement Auxerre et la puiser. À partir de là, vous pouvez vous ouvrir. Et c'est quoi le tempérament politique de cette région ? De cette terre-là. La radicale. Je fais un peu de la politique comme Jacques Chirac en faisait en Corrèze. C'est-à-dire un vieux fond paysan radical, proche des gens, qui embrasse les femmes, qui est là aux enterrements. Entre un conseil des médias et un enterrement puisé, je choisissais l'enterrement. Parce qu'il faut accompagner les gens. Et encore aujourd'hui, je demeure pour Jean-Pierre. C'est ce qui est tout à fait extraordinaire. Il y a dans votre livre beaucoup de rencontres avec des intellectuels ou des grandes personnalités. Je vais prendre l'exemple que vous avez cité tout à l'heure d'Emé Césaire, qui était à la fois un grand intellectuel, un grand politique. Vous racontez dans votre livre une scène, je crois que ça se passe en 1973, des années 70, où vous le rencontrez dans votre lieu favori, c'est-à-dire la bibliothèque de l'Assemblée nationale. Et vous parlez, que j'évoque avec lui, notre société n'est-elle pas devenue celle de la lassitude dans l'énervement ? Est-ce que vous pouvez développer la lassitude dans l'énervement ? Je crois que c'est plus que jamais la situation psychologique des Français. La lassitude dans l'énervement. J'avais donné ça à Aimé Césaire, ça l'avait amusé, puis il était allé me chercher, où il m'avait fait envoyer, j'allais chercher les livres pour lui, j'étais jeune, où il avait écrit des choses semblables. Il m'a dit, vous avez raison, les Français sont énervés, et les Français sont d'une très grande lassitude, il faudrait les réveiller d'Aimé Césaire. Il faudrait les réveiller. Vous n'êtes pas né trop tard, finalement. Je suis né quand... Il y a des époques qui manifestement vous fascinent, le 14e, le 15e, vous auriez aimé faire les guerres d'Italie. Et vous auriez aimé vivre au début de la 3e République. Oui. Oui, j'ai écrit un livre sur Paul Baer, je trouve que les Républicains, du début de la 3e, avaient une foi, un enthousiasme, il croyait à quelque chose, il y avait un idéal républicain, qui progressivement me paraît disparaître. J'aurais bien vécu également sur la Renaissance, je suis un bon latiniste, j'aime le latin, et le latin me paraissait être une langue universelle, préférable à l'anglais. Mais ça prouve, en vous disant cela, que vraiment j'appartiens au passé. Je ne vous ai pas vous appelé Jean-Pierre le Téméraire, mais c'est quand même vos grands-hommes aussi, Charles. Charles, le Téméraire, me suis passionné pour les ducs valois, qui voulaient faire un royaume du Rhin, qui aurait séparé la France et l'Allemagne, et qui aurait changé le cours de l'histoire. La capitale était déjà Bruxelles, Bruges, Gans, Dijon, c'est simplement l'endroit où ils se faisaient enterrer. Vous dites dans votre livre, je repasse à la politique actuelle, « Il faut être fou pour vouloir être président de la République ». Quand on vous lit, encore, on a le sentiment qu'il y a un certain nombre de folies qui vous ont traversé la tête, et que vous avez beaucoup exploré, vous avez tout essayé. Cette folie-là, ça ne vous a jamais tenté ? Non, parce qu'il faut être, je crois, conscient de ses limites. J'ai toujours pensé que je ne pouvais pas être président de la République, donc je ne l'ai jamais tenté. Mais quand j'ai vu les candidats à la présidence de la République, c'était tout à fait extraordinaire. Barr était candidat, et en même temps, il n'était pas candidat, parce qu'il voulait être élu, mais il ne voulait pas faire les efforts nécessaires pour être élu. Je cite, je crois, Jean-Claude Casanova, « Les gens élèvent et en même temps abaissent, et ils veulent que les hommes politiques fassent un certain nombre de genouflexions devant eux. » Ça, il faut le comprendre. Non, j'ai eu une vie très heureuse, et loin de ce qu'on peut dire de la politique, la corruption, les méchanceté. Je ne suis pas méchant dans mon livre, parce que je n'ai aucune raison de l'être. Je suis plein de reconnaissance, et comme vous l'avez noté, d'un peu de nostalgie. Vous avez fondé un parti qui s'appelait le Parti Républicain. Aujourd'hui, le grand parti de la loi de l'EMP veut s'appeler Les Républicains. Vous pensez que c'est une erreur ? Non, c'est un très bon titre. J'ai créé le parti... Vous avez dit parti, vous n'avez pas mis Les Républicains. Non, j'ai créé le Parti Républicain. Giscard voulait Parti Démocrate. J'ai passé toute une soirée pour lui expliquer que les initiales rendaient ce choix impossible, et le Parti Républicain, c'était mieux. Mais j'avais l'habitude de dire Les Républicains. Et puisque vous évoquez ça, il y a une phrase formidable de Paul Baer, avant son élection, la première élection, en 72. C'est un beau rôle. Et c'est notre rôle traditionnel, à nous, Républicains, de ne jamais séparer l'idée de la nation, de la patrie, de l'idée de la République, et de tout faire pour l'apaisement des esprits. Je donne ça à Nicolas Sarkozy, s'il m'entend. Je voudrais terminer cette interview par une question très très personnelle, avec quelque chose qui court dans votre livre. « Pourquoi aimez-vous le Chablis jeune ? » Parce que c'est le meilleur. C'est le Chablis naturel, minéral, qui sent la terre. J'aime dans le vin, la terre, le terroir dont il est issu. J'ai une petite vigne, d'ailleurs, la cabane à Soissons. Quand j'ai quitté la politique, les maires se sont réunies, et en payant les droits et devant notaire, ils m'ont offert une vigne, la cabane à Soissons. Chablis merveilleux. Eh bien, c'est l'heure de l'apéritif. Je remercie beaucoup, Jean-Pierre Soissons. Merci, Jean-Pierre Soissons. Je rappelle donc votre livre, « Hors des sentiers battus », chronique d'une vie politique 1962-2012. Avant de vous laisser partir, moi, j'ai deux questions méchantes à vous poser. La première, parce qu'on est sur RCJ, la première, on a dit, opus desi antisémites, etc. Qu'est-ce que vous dites ? Je ne crois pas. Moi, j'habite le Marais, et j'habite à côté de la rue Pavé, donc de la grande synagogue, et je suis proche d'un certain nombre de dirigeants juifs et du grand rabbin. Il a eu une phrase malheureuse. Il a eu une phrase malheureuse qui l'a portée toute sa vie. Donc, je crois qu'il avait eu le regret après l'attentat, justement, du Marais. Je ne crois pas qu'il était antisémite parce qu'il avait trop le sens de l'ouverture et de la projection sur les autres. Mais il avait aussi une formation. Il avait passé une grande partie de sa vie dans les pays roms. Et ça, ça a peut-être joué. Et puis, une autre question. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui du Front National ? Le Pen, Jean-Marie Le Pen, ce déchirement, puis cette montée aussi, en même temps, des extrémismes ? Je trouve que plus il se déchire, mieux ça vaut. Et je vais vous dire aussi qui bat son père ou qui critique son père, critiquera le pays. Donc, ça ne veut rien dire. Merci infiniment. Je rappelle également le titre du livre de François Bazin, Les ombres d'un président. Et c'est paru chez Plon. Messieurs, merci. 12h59, un tout petit peu de publicité. Et puis ensuite, nous allons retrouver Nadej Puljacherman, qui reçoit aujourd'hui Thierry Solaire, député UMP de la 9e circonscription, des Hauts-de-Seine. Jeudi, l'invité politique du jeudi, c'est dans quelques minutes, juste après la pub.